Musique Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un grand format exceptionnel que nous vous proposons ce soir. Nous vous emmenons à l'exposition universelle de Dubaï. Ses coulisses, ses secrets, nos coups de cœur. Et nous allons commencer par accueillir l'un de ceux qui connaît le mieux cette exposition, le commissaire général du pavillon de Monaco, Albert Croézy. Bonsoir Albert Croézy. Bonsoir Sébastien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous profitons de votre passage éclair à Monaco pour réaliser ce grand format. Et pour se mettre complètement dans l'ambiance, nous allons changer de décor. C'est la magie de la télé. Nous voilà en immersion à Dubaï. Vous nous expliquez où nous sommes ? Eh bien là, nous sommes dans le show final, dans le spectacle de la fin de visite du pavillon, où nous diffusons un film de 4 minutes et demie environ, qui présente un petit peu toutes les facettes de la principauté de Monaco. Et de nombreuses facettes, puisque c'est un caléidoscope. De nombreuses facettes, puisque nous avons eu comme thème, déterminé comme thème, Monaco 360, sous-entendu les 360 facettes de la principauté de Monaco. Et nous essayons ici d'en donner la démonstration. Connecter les esprits, construire le futur, c'est la promesse de cette expo. Vous qui avez arpenté ces allées, visité ces pavillons, promesse tenue ? Oui, pour la plupart, promesse tenue, puisque chaque pays essaie de montrer un tout petit peu les travaux qu'ils entreprennent pour faire un monde déjà plus connecté. Certaines choses aboutiront, d'autres probablement pas tout de suite. Mais disons que l'ensemble des pays a joué le jeu et nous voyons des choses assez remarquables, en effet. Alors, 192 pays participent à cette expo. C'est l'endroit où il faut être. C'est important d'être là pour Monaco ? Pour Monaco, c'est très important, puisque Monaco, malheureusement, n'est pas mal connu, mais est méconnu. On se rend compte trop souvent que la principauté a une image, ou donne une image un petit peu étriquée. En fait, peu de monde sait qu'il y a de la recherche à Monaco, qu'il y a de la science. Voilà, nous essayons à Dubaï, justement, où nous attendons énormément de visiteurs, de montrer tous les atouts et toutes les facettes de la principauté. Quel est l'objectif en termes de fréquentation de ce pavillon ? Notre ambition est de maintenir les 5% du visiteurat total, chose qui, aujourd'hui, est un but atteint. Je me réjouis de voir les gens rentrer dans le pavillon de Monaco. Si vous considérez 5% sur le visiteurat total, c'est considérable. Et aujourd'hui, nous sommes dans la norme. Donc là, je suis très satisfait de ce score-là. Que vous disent les visiteurs du pavillon ? Très surpris, puisque vous rentrez dans le pavillon, vous tombez déjà sur des manchots. Donc, ils se disent, qu'est-ce que c'est des manchots à Monaco ? Mais cela nous donne la possibilité d'expliquer que le centre scientifique de Monaco mène des travaux, des recherches sur le réchauffement climatique. Et qu'ils envoient des petits robots manchots pour mesurer la différence de hauteur des glaciers. Alors, les petits robots pour ne pas effrayer les vrais manchots. Donc, c'est une satisfaction pour moi que de montrer autre chose que ce que l'on s'attend à trouver en principauté de Monaco. Et nous avons interrogé quelques-uns de ces visiteurs et ils sont effectivement enchantés. C'est très joli, très coloré, assez extravagant. J'espère pouvoir me rendre un jour à Monaco. Je voyage beaucoup, donc j'espère pouvoir venir dans un futur proche. Tout était parfait. Je suis tout simplement entré par curiosité, comme dans les autres pavillons. Nous revenons juste de Monaco, nous y étions en voyage il y a un mois et c'était une expérience merveilleuse. C'était cool et intéressant. Nous avons adoré les pingouins. C'est très joli, surtout l'entrée. Nous avons pris beaucoup de photos et vidéos et nous avons fait des TikTok. J'aime beaucoup ce pavillon de Monaco. Le prince souverain a lui-même visité ce pavillon. C'était le 13 novembre. Retour sur cette journée avec Alexandra Pagny. Himne monégasque, carabinier du prince, il souffle comme un air de rocher sur la place Aloiselle pour la journée nationale de Monaco en ce 13 novembre. Autour du prince souverain et de sa sœur, la princesse Stéphanie, une large délégation a fait le déplacement. Levé de drapeaux et discours au programme pour marquer le début de cette journée festive. Il s'agit de la 20e journée nationale depuis l'ouverture de l'exposition Dubaï 2020. Des événements qui mettent à l'honneur le pays participant, mais cherchent également à tisser des liens avec le pays hôte. Monaco a beaucoup à offrir. Et comme l'UE a montré un exemple pour le monde, en termes de son développement swift, il y a assez de synergies entre nos deux pays, ce que nous attendons à explorer plus loin dans notre expo et beyond. Créer des synergies entre les Émirats arabes unis est la principauté de Monaco, tisser des relations sur le long terme, aussi bien dans les domaines du tourisme que de l'investissement. La très grande qualité des relations de Monaco avec les Émirats arabes unis, et notamment avec la ville de Dubaï, ça représente aussi la place qu'occupe Monaco, qui est certes un petit pays, mais qui est un pays important par toutes les valeurs qui sont véhiculées et que l'on voit d'ailleurs dans ce stand en termes d'environnement, en termes culturels, de développement durable. Tout cela est très positif et montre l'importance qu'a Monaco. Le début de journée très protocolaire a laissé place à une après-midi sous le signe de la culture. Sur la scène du Jubilé Parc, une troupe d'artistes acrobates du Monte Carlo Festival. Plus tard, toujours sur la même scène, c'était au tour de l'orchestre des Carabiniers du Prince, avant de refermer cette journée nationale avec une représentation des ballets de Monte Carlo au Millennium Theatre. Une occasion de présenter le large éventail du paysage culturel monégasque. L'objectif de ces expositions est avant tout de diffuser sur la scène internationale l'image Monaco, les savoir-faire, innovation et thématiques clés soutenues par la principauté. Ça prouve, je crois, l'attachement de la principauté à cette plateforme unique que sont les expositions universelles ou internationales. C'est non seulement de présenter la principauté dans tous ses aspects, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs, de l'innovation, des technologies, maintenant aussi de l'environnement, mais aussi de participer à ces échanges et à ces dialogues qui sont tellement importants entre les pays, entre différentes cultures et de faire partie, si vous voulez, de façon pleine et entière à la communauté internationale. Des thématiques qui ont su évoluer avec le temps et les priorités accordées par Monaco. Les expositions universelles plus généralement, mais celles de Dubaï plus particulièrement, se veulent comme des lieux d'échange et de partage. La thématique de cette année étant « Connecter les esprits, construire le futur », une connexion essentielle avec les 192 pays participants de cette année. Qu'avez-vous ressenti, Albert Croisi, lors de cette journée si particulière ? Beaucoup de satisfaction et une immense fierté d'avoir à Dubaï le prince souverain, la princesse Stéphanie de Monaco, le ministre d'État, deux conseillers de gouvernement ministres, le président du Conseil national, le maire de Monaco, et en parallèle l'Orchestre des Carabiniers. C'était la première fois, il faut souligner, que nous jouions un hymne national en live. D'habitude, ce sont des bandes de son qui sont diffusées. C'était la première fois qu'un chef d'État se déplaçait pour assister à la journée nationale. Et la cerise sur le gâteau, quand Jean-Christophe Maillot nous a offert ce merveilleux spectacle où on a pu voir l'ensemble de l'auditoire des hautes personnalités d'Oubayot debout, acclamant les ballets de Monte-Carlo, c'est une immense satisfaction telle que vous pouvez l'imaginer. Oui, immense satisfaction pour le commissaire général du pavillon de Monaco que vous êtes. Quel est votre rôle ? Un commissaire général, ça part du tout début des prémices de préparer une expo et puis ça doit l'amener jusqu'au dernier jour. Ça a commencé il y a plusieurs années et ça a duré une année de plus avec le report. Mais on réfléchit au concept, on détermine le thème, on fait des concours d'architectes, on sélectionne des entreprises. Donc c'est un long chemin pour arriver à une ouverture. Et il nous tarde ensuite d'avoir cette journée nationale pour que ce soit un petit peu mise en exergue. Mais oui, c'est un grand travail aujourd'hui au quotidien, recevoir les délégations des pays étrangers. Bon, à Dubaï, et je m'en réjouis, beaucoup de délégations de Monegasque, que ce soit des entités publiques ou des entités privées. Et puis on va aller tranquillement pour ce dernier trimestre jusqu'au 31 mars, en espérant qu'il y ait autant de visiteurs et autant de satisfaction de la part des visiteurs. Alors il y a toute une équipe autour de vous. On va apprendre à mieux les connaître avec vous, Bastien Bory. Vous êtes correspondant de Monaco Info à Dubaï. Vous nous faites les présentations ? Oui, absolument, Sébastien, ici depuis ce pavillon Monegasque, en plein cœur de l'Expo Universelle de Dubaï, en compagnie de Noé Anthony, responsable de l'accueil des délégations, et de Laura Woodroff, responsable des relations publiques. Bonjour à toutes les deux. Noé, on va commencer par toi. Tu es responsable donc de l'accueil des délégations. Combien as-tu eu de délégations jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Alors à ce jour, nous avons accueilli à peu près une vingtaine de délégations au sein du pavillon Monegasque, de différents domaines et de différentes entités publiques, parapubliques et privées. On a accueilli le domaine médical avec l'ACM. On a également reçu une compétition sportive de e-sport avec la Fédération Monegasque de e-sport. La rencontre qui m'a le plus marquée, je dirais que c'est la rencontre avec la directrice de l'Expo, Riema Lalchimi, qui est également ministre de la coopération internationale depuis qu'elle a vint. Elle a 28 ans, donc ça fait quand même plus de 10 ans. Elle pousse en avant les femmes, les enfants et les jeunes à avoir des postes à responsabilité. Et c'était un plaisir de la rencontrer et d'être inspirée par cette femme de haut rang. Merci beaucoup Noé. Laura, tu es responsable des relations publiques. Alors tu me disais il y a quelques temps que tu avais reçu des journalistes de CNN des demandes. Est-ce que tu en as beaucoup des demandes comme ça ? Qu'est-ce que ça dit selon toi de l'attractivité de la principauté ? C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de visites de pavillons par beaucoup de presse locale. On a la visite régulière de Dubai TV, Abu Dhabi TV, qui sont quand même des grosses chaînes ici aux Émirats. On a aussi la curiosité de presse spécialisée. Donc CNN Arabique a fait un sujet effectivement. On est un pavillon qui attire et ça fait plaisir. Et puis nous, c'est l'opportunité de promouvoir aussi le pavillon sous ses mille et une facettes. Merci beaucoup à vous deux. Merci Bastien. Et à vous Monaco. Merci Bastien. Et à tout à l'heure, Albert Kroisy, vous en avez visité des pavillons en trois mois. Quels sont ceux qui vous ont le plus impressionné ? J'ai été charmé par le pavillon du Kazakhstan. J'ai beaucoup aimé le pavillon de Singapour, qui est remarquable. Il y en a un qui me plaît tout particulièrement, c'est le pavillon de l'Arabie Saoudite. Eh bien justement, on va rejoindre Alexandra Pagny devant ce pavillon. Un pavillon à l'architecture surprenante, Alexandra. Effectivement, Sébastien, l'un des pavillons les plus prisés de cette exposition à Dubaï. Entre 25 et 30 000 visiteurs par jour défilent ici. Il est facilement reconnaissable lorsque l'on passe devant par ces impressionnants miroirs. On va les voir tout de suite avec notre guide du jour. Vous pouvez voir que le design du pavillon est en haut vers le ciel, car cela représente notre ambition limité pour le futur. Et aussi, nous avons trois Guinness World Records. Nous avons deux d'entre nous. Vous pouvez voir, c'est le pavillon de l'E.D. C'est 1,302 m². Et nous avons aussi le pavillon de l'E.D. C'est très incroyable, car il y a 7,798 pavillons. Et le pavillon, notre voyage, nous allons vous prendre au passé, le présent et le futur de l'Arabie. L'on va commencer notre voyage, tout le monde. Donc, par exemple, dans le pavillon de l'architecture, vous pouvez voir que l'Arabie est en haut vers le nord de l'Arabie. A beaucoup de gens croient que l'Arabie est en haut vers le nord. Donc, vous pouvez voir que l'Arabie est en haut vers le nord de l'Arabie de l'Arabie. Nous allons vous montrer une location de l'Arabie à l'Arabie, qui a pris 72 jours pour le film sur le vidéo et sur l'Arabie aussi. Nous allons vous montrer les places économiques, les places de l'héritage et aussi les places culturelles aussi dans l'Arabie. Maintenant, je veux vous prendre à la vision de l'Arabie 2030. La vision de l'Arabie 2030 est créée par cinq artistes Saudi-Arabies, qui représente quatre idées principales, l'univers, le futur, la culture et la nature. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage. Merci Alexandra pour ce voyage. On vous retrouvera dans quelques minutes pour un autre coup de cœur. En attendant, on retourne à quelques centaines de mètres de là, au pavillon de Monaco. Bastien Maury, vous êtes aux côtés de deux autres responsables. Bonjour Linda. Qu'est-ce que vous vendez à la boutique exactement ? Alors à la boutique, on a différents articles de différents clubs de Monaco. Donc on a les carabiniers, on a l'automobile club, on a le golf club, le tennis club. Et on vend des articles un peu de leur boutique à eux. Ça représente vraiment tout Monaco. Puis on a quelques articles pavillon aussi. Et qu'est-ce que vous vendez le plus ? Ben étonnamment, la raquette, elle plaît beaucoup au Dubai Yacht. Donc pas mal de raquettes parce que c'est une raquette limited edition qui a été créée seulement pour l'expo. Alors tu es aussi responsable du protocole. En quoi ça consiste exactement pour douter le spectateur ? Quand on a des personnes très importantes, comme en l'occurrence le prince qui est venu pendant la journée nationale, on est le contact primordial lors de ces événements. Donc j'ai eu la chance de travailler avec différents protocoles. Donc ça a été très complexe pendant la journée nationale. Il y avait le protocole princier, le protocole de l'expo. Donc il y avait plusieurs entités qui rentraient en compte. Et pour qu'à la fin, la finalité c'est vraiment d'avoir un événement qui soit le plus fluide possible pour des entités importantes telles que le prince de Monaco par exemple. Merci Linda. Samira, à nous. Alors toi tu es responsable du personnel mais aussi directrice du pavillon. En quoi consiste son travail ? Alors mon travail de chef de personnel consiste à faire les plannings pour tous les staffs du pavillon de Monaco et assurer le roulement entre les différentes entités. Donc il y a guides, il y a les agences services, techniques, ainsi de suite. Bon, dernière question, en quelques mots là, ils sont en train de nous regarder derrière la caméra. Les jeunes de la délégation monégasque, quelle est l'ambiance au bout de ces trois mois là au sein du staff ? Alors on a 52 jeunes, donc entre monégasque, résidents monégasque, ainsi que les régions limitrophes. C'est vrai que c'est un peu difficile de gérer les 52 mais ils sont tous différents, agréables et on a une ambiance, vraiment il y a une cohésion, il y a une entraide entre ces personnes-là alors qu'ils sont vraiment tous différents. Et ils sont ouverts d'esprit, ils vont vers les autres, ils ont une soif d'apprendre des autres et de montrer Monaco pour tous les 192 pays qui sont là. Ça va durer encore trois mois. Merci à vous. Merci à vous trois. Albert Croézy, emmenez tous ces jeunes dans cette belle aventure. C'est aussi pour vous un vrai motif de fierté. Ce sont de beaux ambassadeurs de la principauté de Monaco. Alors à titre personnel, j'espère, je le pense, qu'ils vivront une expérience unique parce que c'est quand même un peu unique de vivre une exposition universelle. Et puis pour la principauté de Monaco également, de voir cette jeunesse motivée présenter toutes les stations du pavillon telles qu'ils le font tous les jours avec le sourire. Je suis extrêmement satisfait effectivement d'avoir amené cette cinquantaine de jeunes gens avec moi à Dubaï. Comme promis, on retrouve Alexandra Pagny dans les allées de l'Expo universelle de Dubaï pour un autre coup de cœur. Cette fois-ci, celui de Monaco Info. Il s'agit du pavillon de l'Allemagne. Vous nous faites visiter Alexandra ? Oui Sébastien, et je vous retrouve directement à l'intérieur. Ici, dans la salle jaune, vous pouvez le voir derrière moi, il y a une énorme piscine à boules qui fait le grand bonheur des plus petits, évidemment. Mais ces balles jaunes ont évidemment un objectif. Elles sont au nombre de 100 000, ce qui représente les 100 000 idées de l'Allemagne pour la transition énergétique. Et nous trouvons à présent dans le laboratoire de la ville du futur. C'est ici que nous rejoignons Annika pour nous présenter ce fameux campus allemand. La idée de ce pavillon est basée sur l'idée d'un universitaire campus. Donc, nous avons l'idée d'un universitaire, d'un universitaire, d'un universitaire, d'un universitaire. Et c'est ce que nous avons essayé ici. Nous avons différents topics qui allent sur la sécurité de l'Allemagne. Et les visites dans notre pavillon peuvent apprendre l'énergie, la future de la ville, et aussi la biodiversité. Donc, cette salle est notre future de la ville, et nous présenterons des idées sur comment nous pouvons vivre dans les villes dans les villes. Parce que, vous savez, plus et plus de gens sont移és dans les villes. On le voit donc ici qu'il y a un réel lien avec le pavillon Monaco. Une expérience basée également sur l'environnement et la protection de notre planète. Mieux la comprendre pour mieux la protéger. Merci Alexandra. Avec nous sur ce plateau, Pascal Camilla, directeur des opérations de l'ASBM. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, vous avez installé dans le pavillon de Monaco l'une de vos marques emblématiques, le Café de Paris. Comment ça s'est passé et comment vous êtes-vous organisé ? Eh bien, d'abord, ça s'est passé à Monaco, puisque le directeur du Café de Paris, Stéphano Brancato, a réuni son équipe, son chef, Franck Laffont, mais également le directeur des événements culinaires, Philippe Joannès. Et ils ont concocté une carte qui pouvait être servie sur le pavillon. Ensuite, nous avons envoyé Philippe Joannès, qui a d'ailleurs sur place eu la charge de trouver un laboratoire pour produire le plat, ou on va dire la spécialité traditionnelle du Café de Paris, qui est le barbadjouan. Et donc, tous les matins, d'un laboratoire de Dubaï, sont livrés les barbadjouans qui sont servis au pavillon. Alors, j'imagine que c'est une vitrine pour vous. Comment vos équipes commerciales, marketing, jeux, communications, capitalisent sur cette présence et ce partenariat ? Comme le souhaite Jean-Luc Miamonti dans sa feuille de route, toutes les forces du resort, qu'elles soient hôtels, restaurants, casinos, se déplacent en même temps pour mettre en avant justement toute l'offre, tout le panel qu'offrent tous les établissements de la SBM en principauté. Oui, parce que cette clientèle du Moyen-Orient, elle est capitale pour vous. Comment l'attirer, la fidéliser dans vos restaurants, vos hôtels et vos casinos ? C'est d'ailleurs cette clientèle qui a permis de faire de bons résultats, à la fois dans les hôtels et les restaurants, et également aux casinos cet été. Donc, il était important qu'on fasse des événements avec le pavillon à Dubaï pour aller la reconnaître. Et donc, aller vers eux à ce moment-là de l'année. Nous souhaitons attirer ces jeunes générations dans les endroits festifs. Donc, les jeunes générations de cette zone de marché du Moyen-Orient qui est très importante pour nous. Merci Pascal Kamia d'avoir été avec nous. Une réaction, Albert Croézy ? Oui, une réaction. Je suis ravi que la SBM et M. Kamia soient satisfaits de cette opération et puis de leur participation au pavillon de Monaco. À Dubaï, les partenaires sont essentiels pour le mini-pavillon, pour Monaco Inter Expo. Mais j'espère que les pavillons sont aussi essentiels pour eux, puisque c'est un tremplin, une scène internationale qui leur est offerte pour qu'ils puissent démontrer leur savoir-faire ou bien leur spécificité. Et pour bien faire connaître, encore une fois, la principauté de Monaco, c'est une chose qui est très importante pour nous. Alors, parlons de l'après. 80% des infrastructures construites pour l'Expo universelle seront réutilisées ou déplacées. C'est en tout cas l'engagement des organisateurs. Et le pavillon de Monaco, que deviendra-t-il ? Il y a plusieurs options, sauf à nous. Celle qui me plaît le moins serait de le déposer, puisque quand bien même nous pourrions réutiliser les panneaux photovoltaïques, certains éléments, certaines structures du pavillon, on ne va pas se mentir, tout ne serait pas réutilisable. Nous avions en 2015 été des pionniers en donnant une deuxième vie au pavillon de Monaco, puisque je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, c'était une très belle opération. Nous avons envoyé le pavillon intégralement au Burkina Faso, où aujourd'hui, il est une école pour jeunes filles et un centre d'études. La troisième option serait que nous laissions le pavillon à Dubaï pour le dirham symbolique, de façon à ce qu'il puisse l'utiliser et qu'il puisse continuer à être apprécié par des visiteurs. Ce site de l'expo, à terme, sera un nouveau quartier de Dubaï. Donc ce serait une belle fierté pour nous que de laisser le pavillon monégasque debout. Vous avez pensé à ceux qui ne peuvent pas se rendre à Dubaï en installant un mini pavillon sur le port Hercule. Comment ça marche ? Ça marche très très bien. Mon intention première était de pouvoir en faire profiter les enfants. Et aussi, toutes les écoles de la principauté de Monaco, il n'y a pas les écoles, les classes, il y a 280 classes en principauté dans l'ensemble des écoles, visitent le pavillon de Monaco tous les jours. Nous recevons 3-4 classes qui peuvent d'abord discuter à travers le banc interactif avec des visiteurs du pavillon à Dubaï. Ils découvrent aussi le jumeau numérique qui a été mis en place par la ZMEG dans ce mini pavillon. Et par ce biais, les enfants sont initiés à cela. Ils rentrent à la maison, ils en parlent aux parents et les parents viennent me retrouver à Dubaï puisque leurs enfants sont passés au mini pavillon de Monaco. Voilà, c'est arrivé. Ce n'est pas une anecdote, c'est arrivé. Donc c'est assez amusant. On arrive au terme de cette émission, Albert Croisi. Que diriez-vous aux téléspectateurs qui hésiteraient encore à prendre un billet pour vous rendre visite ? Qu'ils ont tort, qu'il faut profiter de ces trois derniers mois de l'expo. On finira le 31 mars et puis malheureusement après, ce sera terminé. Bon, il faut savoir que Dubaï est accessible. Les billets d'avion ne sont pas très chers. L'hôtellerie est abordable. Et je pense que ça restera comme une des plus belles expos, ou en tout cas c'est une des plus belles expos de ces dernières décennies. Il serait dommage de ne pas venir la voir. C'est quelque chose d'assez remarquable. Rendez-vous donc à Dubaï. Merci Albert Croisi. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Grand Format sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501